Dans ce quatrain, Osramus nous dit que les hommes ont un pouvoir de peste à l'Est. J'ai vu ces heures rances, les obtenir l'année des hanches et ainsi connaître les heures de chars et de blindés. Osramus nous écrit sans arrêt les dangers qui viendront par les eaux hautes. Il nous indique cet événement pour la simple raison que les eaux seront pires que les guerres, même avec les armes nucléaires. Les eaux seront la conséquence logique des exactions des hommes. Après les conflits nucléaires, la planète entière sera lavée à grande eau. C'est de ces eaux qu'il faudra se protéger, car il n'y aura aucune issue à leur puissance. La création ne laissera pas la planète sous les radiations ni sous les pollutions. Tout sera lavé à grande eau. Et la planète se reposera de nombreuses années, laissant refleurir la vie et l'harmonie. Et une nouvelle civilisation renaîtra. En espérant que deux mille ans après, elle ne refasse pas les mêmes erreurs. En ce qui concerne le refuge, nous aurons certainement terminé tous les travaux dans six mois. Il nous reste encore de la place, n'attendez pas la dernière minute. Je sais que les événements vont se bousculer, et là beaucoup voudront venir, mais nous sommes presque complets. Pour la ferme et la construction du premier abri, nous avons la chance d'avoir eu une âme charitable qui s'est présentée. Une personne altruiste qui se propose d'acheter le terrain. Depuis trois mois, les moments sont un petit peu difficiles financièrement, car le gel a détruit les canalisations dans les combles, sous la toiture donc. Il s'en est suivi une petite inondation. La cause a été le manque de résidence cet hiver, et donc pas de chauffage. Nous construisons actuellement un grand récupérateur de chaleur que nous installons dans l'immense cheminée du salon, afin de chauffer l'escalier et les deux étages. Donc si vous pouvez nous aider financièrement, ce serait bien. Sous la vidéo, il y a un lien Paypal. A la banque, je vous remercie pour cette aide, pour ceux qui vont essayer de nous aider. Hélas, nous en avons bien besoin malheureusement. Voici maintenant la révélation. Voici le 93 de la 5e centurie. Voici la première ligne du 93 des principaux de cités rebellées. Voici la révélation. De Dieu seront ses usages où sera pris le premier principe de lecture, et ainsi hausser la coutume d'expression cédée par Dieu. Je vois des décès dans les villes et les cités de la terre. Celle-ci est trop rebelle. Le feu et le refus de la mer, mon Dieu des ailes, qui limiteront la durée de la vie. Sera l'aide de Dieu pour ses usages d'expression principaux. Révélera le principe de l'air des mots, et ainsi pouvoir élever la coutume d'expression révélant l'avenir. Voici cette fois la même ligne, mais écrite à l'envers. Voici la révélation. De Dieu sera ce bel air des mots. Hier, j'ai mis les heures dans ces notes. Mes récits seront semblables. La connaissance sera pareille. Nous t'aidons, et ce sera également l'aide de Dieu. Les osés seront inscrites dans cette haute coutume d'expression. Ce sera le principe du pouvoir de l'air des mots. Ainsi sera le pouvoir de peser les usages cédés par Dieu. Ce beau récit sera une connaissance similaire qui t'aidera. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 33 de la cinquième centurie. Voici la révélation. Ce cryptage contient les visions, les mêmes, semblables ici. Tu les tiens en ayant les yeux sur les Andes. La fin des heures. L'événement du Rhône-Nord, vous devriez en avoir honte. Nettement, tes thèses contiennent ce fort sortilège ignoble et repoussant. La planète sera en accusation. Le pouvoir pour cela d'avoir de l'air des mots en relisant le petit livre maintenant libéré. Ce sont les centuries. Dieu vous indique les heures heurtées de la planète. Tu as de ces avoirs le sommet des visions. Vous entendrez les eaux. De ce haut héritage d'angoisse sera requis le QI pour avoir les visions. Il faut tenir les yeux sur les Andes. La fin. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. J'entends l'héritage d'angoisse. L'époque fera revenir à soi la volonté de voir la menace en été. Pour la terre qui sera en terreur par ses heures heurtées. Les soucis de lecture seront lourds. Sera de l'air des mots le pouvoir de ce puissant sort des eaux. Elles seront ignobles et repoussantes. Je les vois nettement sur la terre. L'air des mots donnera ses notes récitant la haine des Andes. Ce sera dit par ce cryptage qui contient les visions. Je vois et j'entends l'héritage d'angoisse et voir la terre en terreur en ses heures du grand heure. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 33. D, tranchée, mâle, infélice, méslée. Voici la révélation. Dieu en été sera sur terre parce qu'elle sera tranchée, minée. Votre époque sera rance. L'année des Andes sera la naissance de ce savoir contenant les heures du mal. Tu as les premiers cédés laissés dans ces usages. Ces notes ici même sont saintes. Le premier fait sera l'élection de lecture de la fleur de lisse. Le fil de trame ici même ouvrira la connaissance. Il faudra semer mes usages d'expression, mêler les uns aux autres. À l'intérieur des mots sera indiquée la durée de la vie sur terre. Ce sera l'aide de Dieu en été sur terre. En cette époque de l'année sera la connaissance des heures du mal, qui sera laissée au premier être. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'empère. Voici la révélation. Les usages d'expression seront scellés dans cette émission mise dans cette lecture. Ici même, ils sont le fil de trame de la connaissance. Il faut cindre le premier fait. Cet élément qui est laissé dans ces usages qui devront être ressemés dans les masses, les maisons et les fermes. Il faut méditer la première heure, la ressentir, prier, réclamer, rechercher cette heure. Il faut recentrer cette connaissance. Par ça, vous aurez une année d'entraide nette pour la terre. L'aide de Dieu sera dans le délai scellé dans cette émission mise, dans cette lecture de la connaissance. Nostramus écrit dans le début de ce quatrain, l'année des hanches. C'est une façon à Nostramus de me montrer la date. Je vous en parle plus profondément dans la troisième ligne du quatrain numéro 6 que j'ai mis à la fin. Les informations se complètent. Cette révélation est vraie et se concrétise en ce moment même. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 33. Cris, hurlements, à Nantes, puis te voir. Voici la révélation. Savoir de ces séries, les écrire à partir de l'air des mots. Ici même seront inscrites les heures contenant les hurlements. Ces écrits seront le réel relais par cette émission mise à l'intérieur des mots. Ce sera ça. J'ai l'année de ce nantissement, j'ai hanté nettement tes thèses. Ces usages d'expression auront un pouvoir semblable, l'équivalent du mire. Les hommes connaîtront cette coutume d'expression. Ils verront et entendront cet héritage d'angoisse, de réécrire les séries de l'air des mots. Ici même seront les heures où il y aura des cris et des hurlements à Nantes. La répression sera piteuse à voir. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. J'entends l'héritage d'angoisse de l'air des mots reçus, le savoir rapidement. Ce sera semblable. Les hommes ont un pouvoir de peste à l'est. Leurs usages seront de Satan. Ce temps aura tellement des années de haine. Cette émission est immense. A l'intérieur des mots sera la certitude. J'ai hurlé l'air des mots qui sera le réel relais pour ces heures élevées. En croyant à cette règle, il faut entendre l'héritage reçu et le savoir rapidement. J'ai installé la troisième ligne du quatrain numéro 6 afin d'éclairer la troisième ligne du quatrain numéro 33. Dans cette ligne, Nostradamus parlait de hanche. Nous allons avoir la confirmation et la signification du mot hanche. Voici donc la troisième ligne du quatrain numéro 6 de la 5e centurie. A la main gauche viendra changer le sceptre. Voici la révélation. Vous avez Dieu ici par ses notes, en ayant son âme. Moi, par ma main, moi le mage, j'ai le premier à hausser cette connaissance de mes visions de l'existence. Par les yeux, je vois les gens des Andes. Ce sera l'époque des races afin de connaître les heures du grand changement, les années de neige. J'ai géré les heures et éroulé le réel relais en laissant dans cette tirade en verre poétique les usages d'expression, à savoir le sceptre. Les pouvoirs feront péter la terre. Dieu est là par ses notes. Il donnera l'âme de mage. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les êtres de la terre trépasseront. Cette époque pourra être connue. Elle est scellée et laissée dans cette tirade en verre poétique. Les usages d'expression devront être gérés. J'ai vu ces heures rances, les obtenir, l'année des hanches, et ainsi connaître les heures de chars et de blindés. Cette époque sera ardue et donnera les visions de l'existence sous vos yeux, et ainsi connaître le chemin. Les heures de cette émission de ma main, moi le mage. Le premier, j'ai vu la gaule sous les eaux, et avoir par ses notes indiqué la durée de la vie. On était pour les êtres de la terre. Le pouvoir de la connaissance a été laissé dans cette tirade en verre poétique. Dans ces quatrins, Nostradamus nous parle de hanches. Dans la troisième ligne du quatrins 33 et dans la troisième ligne du quatrins numéro 6. Les hanches représentent un marqueur temporel, m'indiquant d'inscrire la date. Cet événement me concerne, car il y a plus de 15 ans, j'ai subi une intervention dans une clinique de Toulon, où l'on m'a implanté deux prothèses de hanches. Et déjà à l'époque, Nostradamus m'avait averti de cette intervention. Mais aujourd'hui, il en est tout autre. Les prothèses sont usées. Car le joint en téflon ne dure que 10 ans, et j'en suis bientôt à 16 années. Aujourd'hui, je ne peux plus marcher, pas plus de 100 mètres, et encore. Les douleurs sont intenses depuis 8 mois, donc Nostradamus écrit « J'ai vu ces heures rances, les obtenir l'année des hanches, et ainsi connaître les heures de char et de blindés. » De toutes les façons, j'arrive à la fin de mon existence. Et ce que l'on emmène dans l'au-delà n'est que le bien et le mal que nous avons fait. N'oubliez pas que nous sommes jugés par la parcelle de nous-mêmes qui un jour a été la plus pure. Donc pour en revenir à cette période de char et de blindés, effectivement depuis quelques mois, toute l'Europe, ainsi que le pays de l'oncle Sam, fournisent des centaines de blindés à l'Ukraine. Et Nostradamus l'indique de façon claire, permettant une datation des textes de la 5e centurie. Nostradamus montre ainsi sa présence à mes côtés. Nous devons reconnaître que ce qui se passe en Ukraine risque de mener l'humanité à sa perte. La véritable guerre n'arrivera certainement pas de cette situation. Ce sera que l'amorce d'un conflit mondial. Pour moi, la datation de ce quatrain sera 2023, c'est-à-dire fin 2022 et 2023. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada